Cette année, j'ai planté de l'ail germidour, qui est une variété d'automne. Je l'ai planté fin septembre 2022. L'ail préfère un sol bien drainé, fertile, donc avant de planter, il faut préparer le sol en l'amendant avec du compost ou du fumier bien décomposé pour améliorer sa texture et sa richesse en éléments nutritifs. Au moment de la plantation, en fait, on sépare les gousses d'ail de la tête principale et on les plante individuellement avec la pointe d'air le pot, bien sûr, et une profondeur d'environ 5 centimètres, c'est-à-dire que moi, je laisse dépasser juste la tête de la terre et je plante sur des petites duttes pour éviter que l'ail ne se taigne dans une terre trop punie pour l'arroser. On fait ça avec un espacement d'environ 10 à 15 centimètres entre les gousses. Alors au niveau de l'entretien, il faut veiller à garder le sol humide, mais éviter de trop l'arroser pour éviter la pourriture. Et comme chez nous, les hivers sont assez humides et arrosés, c'est la raison pour laquelle moi, je les mets sous un tunnel nantais que je découvre, bien entendu, quand le temps est convenable et quand il pleut trop fort, je les recouvre pour éviter que le sol ne soit trop humide. Bon, il faut des herbes régulièrement pour éliminer les mauvaises hives concurrentes, mais moi, je préfère mettre un paillis de foin autour des plants pour aider à ce que les mauvaises hives n'envahissent pas tout. Alors au niveau de la récolte, bon, il est prêt à récolter lorsque les feuilles commencent à jaunir et à se faner. Et on a intérêt à arracher les bulles avec précaution en l'air d'une fourche pour ne pas les endommager. Et ensuite, il faut vraiment les laisser sécher dans un endroit frais, bien ventilé pendant plusieurs jours, avant de les ranger dans la cave ou dans un autre endroit, disons, frais et sec. Voilà, il me reste à vous souhaiter. A très bientôt pour une nouvelle vidéo dans mon petit jardin potager. Et bonjour de chez vous. Sous-titrage ST' 501